Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand qui a choisi de célébrer à sa manière sur Europe 1 le centenaire d'une affaire qui, du côté de carrer les tombes dans le Morvan, a fait grand bruit. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. L'affaire en question, c'est la révolte des enfants de Vermiraut. Vermiraut était un institut qui est devenu une sorte de maison de correction, qui est devenu un bagne d'enfants, et dont les responsables à l'été 1911 ont été condamnés en justice pour mauvais traitement, travail forcé, maltraitance, ayant même entraîné la mort, viol, prostitution d'enfants. C'était la première fois en France qu'un tribunal prenait en compte la voix des mineurs. Alors si vous souhaitez poser des questions à Franck et à son invité, il vous suffit d'aller sur le site internet de la station www.europe1.fr. Nous faisons tout de suite, si vous le voulez bien, un petit retour de 100 ans en arrière. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Si je prononce les noms de Guet-de-Soleil, des enfants de Duplessis, des sœurs Madeleine ou de Vermiraut, il y a de fortes chances pour que cela ne vous dise rien. Du reste, en ce qui me concerne, j'ai découvert leur existence en préparant cette émission. Et pourtant, tous ces noms ont été l'objet de scandales, scandales liés aux dérives et aux abus affectant des établissements d'enfants fragilisés. Ils ont fait les gros titres, ces noms-là. Et puis, après avoir suscité les mois, ils sont repartis. Ils ont replongé bien vite dans les oubliettes de la mauvaise conscience collective. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, celle de Vermiraut justement, a marqué un tournant décisif en 1911. C'était la première fois en France qu'un groupe d'adultes était condamné non seulement pour détournement d'argent public, on va revenir sur toute la partie corruption de l'affaire, mais bel et bien aussi pour violence collective envers des mineurs. A l'origine de toute l'affaire, il y a une révolte, celle des enfants de Vermiraut. C'était le 2 juillet 1910. Alors, quand je dis enfant, il serait plus juste d'employer le terme mineur. Et encore, dans l'exception de l'époque, vous savez que la majorité était à 21 ans. La plupart des « enfants » dont on parle sont en vérité des adolescents, voire des jeunes gens. Le 2 juillet 1910, donc, 24 jeunes poussés à bout. Ils ont de 13 à 20 ans. Des gamins qui préfèrent finalement être jetés en prison plutôt que de continuer à vivre dans ce qu'ils décriront comme un enfer. 24 de ces jeunes se mutinent. Ils cassent des vitres, ils dégradent des clôtures. Ils se rendent juridiquement coupables de voies de fait, de coups et blessures. Et pour l'un d'eux, d'outrage à agents de la force publique. Car, évidemment, les gendarmes sont appelés à la rescousse. Alors, ils arrêtent les jeunes mutins. Mais du coup, ils les libèrent de leur tortionnaire. C'est le terme « tortionnaire », le terme employé par le procureur lui-même lors de son réquisitoire au tribunal un an plus tard. Pour qu'en 1911, le représentant du ministère public se croit autorisé à parler de « tortionnaire » à propos de responsable d'une maison de correction, il faut tout de même, j'oublie de le croire, que les faits constatés soient graves. Or, ils le sont. Nourriture avariée, carence inouïe de soins médicaux, adolescents gardés par des chiens, peines de cellules qui peuvent durer 15 jours, violences diverses. Certains pensionnaires se seraient suicidés. D'autres, dès mars 1909, avaient porté plainte collectivement. Au départ, évidemment, le procureur a instruit contre les jeunes pensionnaires. Seulement, peu à peu, il a modifié son point de vue. Il a dirigé l'enquête contre les propriétaires et contre le gérant des Vermireaux. C'est l'origine du fameux procès de 1911. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate la terrible affaire de Vermireaux, Franck. Alors, cette affaire des Vermireaux a fait l'objet, évidemment, d'énormément de témoignages. On a beaucoup de documents qui sont réunis dans un ouvrage publié chez l'œil d'or, qui s'appelle « La révolte des enfants des Vermireaux », tout simplement, d'Emmanuel Jouette. Et Emmanuel Jouette est avec nous dans ce studio, donc on va pouvoir, évidemment, nous entretenir de tout ce sujet avec elle. Voici ce qu'écrit le préfet, en personne, dans le rapport qu'il fait de la révolte des Vermireaux. « À mon arrivée, écrit-il, je trouvais dans la cour d'entrée 13 pupilles ou colons, on verra la différence, gardés à vue par les gendarmes et enchaînés. Les fenêtres donnant sur les deux cours avaient été criblées de pierres et tous les carreaux cassés. Un panneau de porte de dortoir avait été brisé et les gendarmes me signalèrent deux jeunes détenus qui avaient pénétré dans la cave et dérové du vin. Je fis enlever les menottes à ceux qui avaient été arrêtés et donnais l'ordre de les conduire au réfectoire, car depuis le matin, ils n'avaient reçu aucune nourriture. En attendant l'arrivée du parquet, j'interrogeais les détenus. Ils me déclarèrent, premièrement, qu'ils s'étaient révoltés parce qu'après notre départ, trois jours auparavant, le directeur avait mis à la porte l'instituteur surveillant général, M. Bette, qui, il faut le reconnaître, précise, souligne le préfet, avait su attirer la sympathie des colons et des pupilles en faisant parfois preuve d'humanité à leur endroit. Deuxièmement, que pour les punir de s'être plaints à nous, les sévérités avaient redoublé et que pour nous dire et que pour tout dire, ils mettaient tout en œuvre pour quitter cette colonie dans laquelle ils étaient ou se croyaient très malheureux. Alors, le préfet les laisse en semi-liberté et finalement, personne ne se sauve pendant tout l'après-midi. Ils demandent seulement vers 4h à rentrer dans la salle de classe parce que le froid et la pluie sont arrivés et qu'ils sont trop légèrement vêtus. Je reprends la relation que donne le préfet. C'est lui qui parle. Pendant l'instruction, je fis réunir dans la cour tous ceux qui n'avaient pas été arrêtés et après les avoir réprimandés sévèrement, je leur fis connaître, malheureusement, que leurs camarades seraient arrêtés et transférés à la prison d'Avalon. Je dis malheureusement, car à peine étais-je sorti de la cour que les gendarmes vinrent m'avertir que la révolte recommençait. De nouvelles pierres étaient jetées contre les carreaux et les portes. Je revins précipitamment dans la cour et je leur demandais quels étaient ceux qui avaient jeté les pierres. Avec unanimité, ils déclarèrent tous l'avoir fait et comme j'étais seul au milieu d'eux dans la cour, ils me dirent que dès l'instant que leurs camarades devaient être transférés à la prison d'Avalon, ils voulaient tous être conduits là-bas, certains qu'ils étaient d'y être mieux traités qu'au vermiro. Et ces années de pensionnat défilent par rangs de trois sur les chemins de leur mémoire. Les timides, on leur en fait voir, ils sont toujours écorchés vifs. Leur vie où la tendresse niche est bousculée par la détresse. Humilier, faut que tu te redresses. Les caporaux, leurs bottes, les fesses, les pions juste changés de veste. Dans la chambre et c'est tout pareil, l'enfer sur la terre, c'est réel. Si le dos est un peu voûté, il a pris encaissé. Je t'en supplie, dis-moi deux mots, souris-moi pour que je vive. Un extrait du pensionnat de Joulos Bocarn sur Europe 1, Franck. Ce n'est pas une émission très joyeuse, je vous le concède. Non, l'enfer sur la terre, c'est réel, a-t-il dit. Elle est passionnante et intéressante, cette affaire d'Evermiro. Si elle a touché l'opinion, c'est notamment grâce aux nombreux articles d'un journaliste de la presse nationale. Il s'appelait Gabriel Latouche, il était journaliste à l'Éclair. L'Éclair, c'était un de ses quotidiens nationaux qui ont fait floresse à la belle époque, vous savez. Un quotidien qui se voulait politique, littéraire absolument indépendant. Les articles de Latouche ont été largement repris par d'autres journaux nationaux, surtout des hebdomadaires, mais aussi locaux, bien entendu. C'était de véritables cris d'alerte, mais nous n'en sommes pas tout à fait là. En janvier 1911, alors que le procès est encore en instruction, Gabriel Latouche se rend lui-même dans le Morvan, région bien reculée à l'époque, très rurale. Il arrive près d'Avalon pour y enquêter sur cette maison d'accueil pour enfants, fondée en 1882 par l'Institut sanitaire de Lyon. Maison dont l'objet était le redressement intellectuel des anormaux, nerveux arriérés et rachitiques. On se plaint aujourd'hui de la prolifération des euphémismes, mais avant la Grande Guerre, comme vous le voyez, on appelait un chat un chat. Et ça faisait mal à entendre. Le journaliste Latouche sait plus ou moins tout ça. Il connaît bien son dossier. Il a épluché le dossier officiel de cette maison des Vermiraux. Elle a été fondée 30 ans plus tôt, donc en 1882. Elle est devenue six ans plus tard un dépôt de l'assistance publique, ce qui a considérablement élargi l'éventail des enfants qui lui sont confiés. Et notez que dès 1891, 92, 97, les inspecteurs de la Seine, on verra pourquoi d'ailleurs, ces inspecteurs de la Seine, sont plus que critiques à l'égard de l'institution dans leur rapport annuel. Virage essentiel, l'établissement prend un caractère correctionnel en 1901, lorsqu'il est autorisé à recevoir des enfants malades de l'administration pénitentiaire. On peut désormais parler d'une maison de correction. Puis avec la séparation de l'église et de l'État en 1905, il devient privé. Ce qui veut dire que du coup, la maison s'est trouvée soumise à la rude loi du bénéfice, ce qui peut peut-être expliquer certains abus. Pas étonnant, se dit Gabriel Latouche en apercevant déjà le beau paysage un peu âpre des contreforts du Morvan. Pas étonnant qu'on ait renié sur la nourriture, sur les vêtements des gamins. Mais si ce n'était que ça, dans quelques heures maintenant, la réalité va sauter aux yeux de ce journaliste parisien et elle va le révolter profondément, lui inspirer des lignes, des pages entières dictées par l'indignation. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Quand un institut sanitaire se transforme en bagne pour enfants, c'est la révolte des enfants de Vermiro que nous raconte Franck aujourd'hui sur Europe 1. C'est la maison de correction qui dépendait de cet institut sanitaire qu'on appelle les Vermiro, qui se trouvait donc près d'Avalon. On est dans le Morvan au tout début du XXe siècle puisque le procès qui a eu lieu à la suite des diverses affaires et notamment de la révolte des enfants, ce procès date précisément de juillet 1911, il y a 100 ans. Le basculement des Vermiro dans l'horreur a eu lieu, semble-t-il, en 1907, après la mort de son directeur, M. Gadon, et la reprise de la maison par sa femme et par un certain M. Landrin. Ce Landrin, qui dirige aussi l'institut sanitaire de filles de la route de Lorme à Avalon, se présente lui-même comme sous-inspecteur chargé de la direction des enfants assistés de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise. Armand Landrin est un homme assez séduisant, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est régulièrement présenté dans la presse, même dans les souvenirs des acteurs locaux. C'est un homme intelligent, actif, c'est le procureur qui le dit, il est surtout malhonnête. Derrière sa belle barbe noire, un peu longue, bien peignée, et sous sa redingote impeccable, il est assez à progain. C'est un personnage, vous savez, comme on peut les imaginer, à la fois d'une violence rentrée et d'une sensualité qui déborde. Gabriel Latouche, le journaliste, approche des Vermiro, il rencontre le personnage, et le portrait qu'il en dessine, évidemment, qu'il en brosse, n'est pas très flatteur. Latouche se doutait qu'il allait découvrir des choses difficiles, que son enquête allait lui apprendre, évidemment, un certain nombre de réalités pénibles. En vérité, il était loin du compte. À quoi ressemblent les Vermiro ? On va y venir dans un instant. Il y a d'abord une grande bâtisse ingrate, fortement clôturée, à laquelle sont adjoints la ferme du Mont, le moulin Colas. Tout ça accueille, si l'on peut dire accueille, 120 enfants qui sont, je devrais d'ailleurs dire 120 enfants, ce ne serait pas plus mal, qui sont des colons, c'est-à-dire de très jeunes délinquants envoyés par les tribunaux, des enfants assistés arriérés ou instables ou atteints de maladies chroniques, vous mesurez combien tout cela est vague, et des enfants difficiles ou vicieux, toujours la jolie terminologie de l'époque, placés par les familles qui donc s'en sont débarrassées. Vous imaginez à ce peu de mots tout ce qu'un lieu comme celui-ci peut cacher de mal-être, peut contenir de désespoir. Merci. Alors parmi les documents disponibles pour évoquer cette affaire figure, outre les pièces du procès et les articles de Gabriel Latouche, 37 cahiers, comme des cahiers d'écoliers, qui contiennent le journal personnel de Mathieu Tamey, qui à l'époque était le directeur de l'agence des enfants assistés de la Seine à Avalon. Autant dire que c'est une affaire documentée sur laquelle on possède un grand nombre d'éléments et sur laquelle a travaillé Emmanuelle Jouette, qui est chercheuse en psychiatrie sociale à Maison Blanche et qui publie aux éditions L'Oeil d'Or une sorte de recueil présentant toutes sortes de documents, de témoignages concernant cette révolte des enfants d'Evermireau et le procès auquel elle a finalement donné lieu. Bonjour Emmanuelle Jouette. Bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors il faudrait peut-être, avant que nous n'entrions dans le détail de toute cette affaire, que nous revenions sur la révolte et surtout que nous voyons comment a été mené le procès, qui a été une première historique objectivement, il faut que nous revenions sur un certain nombre de termes, de précisions. On parle des enfants de Vermireau, mais comme je disais, ce sont des adolescents qui ont entre 13 et 20 ans pour la plupart. C'est ça, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus jeunes, mais on est sur cette catégorie-là, oui, au niveau des âges. Ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt des jeunes ou des très jeunes délinquants, sauf que tous sont loin d'être délinquants. Il faut faire la distinction entre divers statuts à l'intérieur des pensionnaires. C'est certainement un des points qui a favorisé la dégradation de la tenue de cet institut qui était éducatif et sanitaire. C'est qu'on a différentes catégories d'enfants. Comme vous l'avez dit, des enfants qui viennent de l'administration pénitentiaire, d'autres enfants qui étaient passés par les familles, qui simplement étaient malades, et puis des enfants issus de l'assistance publique, puisque nous sommes au pic de l'institutionnalisation de l'assistance publique, dans le Morvan notamment, et en France. Alors évidemment, l'enfance martyrisée existe toujours, et à l'heure où nous parlons, il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui souffrent, en France ou ailleurs. Mais ce qui existe moins, je ne dirais pas que ça n'existe plus, mais ce qui existe moins, c'est ces espèces d'enfants marqués d'une espèce de fatalité à la naissance, qu'on trouvait notamment dans les campagnes, mais pas seulement au tournant du XXe siècle précisément, à la fin du XIXe siècle, après cet exode rural qui avait eu sans doute un effet terrible, et qui étaient des enfants dont on voulait, si j'ose dire, j'emploie le terme avec des guillemets, mais dont on voulait qu'ils soient mauvais, délinquants, intraitables. On les traitait alors justement d'arriérés, de déficients, de toutes sortes, et c'était un peu des brebis galeuses dont la société essayait de se débarrasser, en quelque sorte. C'est vrai qu'on est au tournant, en tous les cas de début du siècle, 1910, 1911, on est au tournant de l'enfance dont il faut se protéger, et de l'enfance à protéger. Donc à la fois, on commence à avoir des lois qui vont sur la protection de l'enfance, mais il y en a quand même très peu, et elles sont très peu appliquées. Les historiens disent qu'elles sont peu appliquées concernant les violences, ou les maltraitances, ou les violences sexuelles notamment. Et on a bien effectivement tout, on est à l'aboutissement d'une philosophie, et d'une application philanthrope, de vouloir éduquer, redresser un enfant qui sera un enfant du mal, comme vous le dites. Alors, le statut de la maison, est-ce que c'est quoi ? C'est une maison de correction ? C'est très complexe, c'est ça ? Oui, c'est un institut privé, dès le départ. Il n'a jamais été public. Parce que j'ai dit qu'à partir de 1905, il devenait privé, mais ce n'est pas ça. Non, 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 vraiment, dès le début, il est privé. C'est encore une fois un des éléments qui fait qu'il y a une difficulté de contrôle. Et donc, au tout départ, il est plutôt d'un type de sanatorium. Et puis, en fait, effectivement, au fur et à mesure des propriétaires, il va devenir un... Moi, je parle de débarras d'enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir... Les propriétaires vont vouloir, on dirait aujourd'hui, diversifier leur offre en prenant à la fois des enfants de l'administration pénitentiaire et puis des enfants de l'assistance publique qui seraient dits arriérés débiles nerveux. Alors, cette institution, vous dites, il est difficile de la contrôler, mais il y a quand même des instances. Elle est rattachée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on parle toujours de la Seine-et-Oise, ce qui étaient les Yvelines à l'époque, la Seine-et-Marne, de la Seine... On dit l'agence des enfants assistés de la Seine et on se trouve en plein Morvan. Alors là, il faut résoudre ce petit énigme. Alors, ça, c'est la... Donc, on est dans l'histoire de l'assistance publique. Donc, à ce moment-là, donc, au début du 20e, l'assistance publique a institutionnalisé l'accueil, le recueil et l'éducation des enfants abandonnés ou des enfants orphelins. Il y a aussi différentes catégories des enfants, donc, qui, généralement, étaient déposés au dépôt de Saint-Vincent de Pôle à Donfer-Rochereau, qui est toujours là, d'ailleurs, et donc, qui étaient envoyés dans les campagnes. Et le Morvan a été une bonne terre nourricière. Il y a eu une très grande population de familles dans le Morvan qui ont accueilli des enfants de l'assistance publique. Pour le cas des Vermiros, le propriétaire voit une opportunité d'augmenter, en gros, son activité en liant un accord avec un des inspecteurs, donc, de l'agence de Seine-et-Marne-et-Séne-et-Oise, pas de la Seine, pour pouvoir recevoir des enfants de l'assistance publique. Alors, cette institution est donc contrôlée régulièrement et les rapports sont des rapports défavorables, il faut le dire, dès le début des années 1890. Alors, on a quelques bons rapports qui disent... Au tout début, c'est ça, au tout début. Ça a même été, donc, un dépôt de l'assistance publique, c'est-à-dire un endroit où les nourrices, les familles nourricaires, venaient chercher des enfants qui arrivaient de Paris ou de Seine-et-Marne-et-Séne-et-Oise pour les élever. Donc, après, ils ont fermé assez vite ce dépôt. Et puis ensuite, c'est vrai que les rapports assez rapidement dégénèrent et n'ont pas d'écho réel. C'est-à-dire que les propriétaires prennent acte, en gros, des informations des inspecteurs, mais comme ils ne sont pas directement dépendants de l'assistance publique ou de l'administration pénitentiaire, ils disent, OK, je vais faire les travaux, je vais faire ceci, je vais faire cela, et sans, au bout du compte, le faire réellement. Alors, ce qu'on va voir avec vous, Emmanuel Jouette, c'est que, évidemment, la révolte de 1910 n'est pas apparue comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elle n'était que le dernier argument. Il y avait eu énormément de signes précurseurs. Enrico Macias sur Europe 1 Franck. La révolte des enfants des Vermiro, c'est donc un ouvrage d'Emmanuel Jouette qui présente un grand nombre des documents, des pièces du dossier. Vous citez d'ailleurs abondamment le procès lui-même, ce procès de juillet 1911. Alors, ce que montre l'ensemble de ces documents, c'est que la révolte elle-même n'est que le résultat tardif, ultime, en quelque sorte, de tout un ensemble de protestations qui auraient dû alerter les autorités bien plus tôt. Il y a d'abord eu, entre autres, un scandale dans l'institution des jeunes filles de la pierre qui vire. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une institution séparée pour les jeunes filles, qui se trouvait également... Dans un premier temps, elle se trouvait à Saint-Léger-Vauban et elle a été transférée à Avalon en 1907. C'est ça. En 1904, il y a une loi qui demande la séparation des garçons et des filles dans ce genre d'établissement. Donc, les propriétaires cherchent à installer les filles quelque part dans la région. Et donc, à ce moment-là, les moines de l'abbaye de la pierre qui virent ne sont plus présents. Donc, ils vont s'installer là. Et c'est vrai que suite à un suicide... Et le suicide d'une jeune fille, en fait. Voilà. Il va y avoir une fermeture de cet établissement par le préfet, sans autre conséquence, je dirais, si ce n'est le déplacement de l'institut pour les filles sur Avalon. C'est-à-dire qu'en fait, le même institut se reconstitue ailleurs, pas très loin du reste. Exactement. Si je peux me permettre, c'était souvent ce qui arrivait, les révoltes dans les institutions, qu'elles soient laïques ou religieuses à cette époque. En fait, on aboutissait peu à des condamnations lourdes, comme on va le voir, pour les Vermirots. Et aboutissait souvent à la fermeture de l'institut et le déplacement, la délocalisation, en gros, des enfants qui étaient... Qu'est-ce qui avait pu conduire cette jeune fille au suicide ? Des maltraitances sexuelles, on dirait aujourd'hui, de la pédophilie, dans le terme actuel. Alors justement, en 1909, et cette fois du côté de chez les garçons, le gardien Paul Larèche, donc des Vermirots cette fois, est accusé d'avoir pratiqué lui aussi des abus sexuels. Or, il est jugé, enfin il n'est pas jugé, mais cette affaire donne lieu à un non-lieu en fait. Oui, alors c'est une histoire... Oui, il y a un non-lieu, à la fois parce que les propriétaires des Vermirots vont aller témoigner à des charges. Donc ça, ça a certainement beaucoup joué en sa faveur. Et puis il y a eu tout un rapport médical qui dit que ce monsieur n'était pas apte à pouvoir pratiquer... M. Paul Larèche. Voilà, pratiquer des actes sexuels, des abus sexuels sur les enfants. Si je... Pour précision, c'était une des croyances... Georges Vigarello le dit dans ses écrits, c'était une des croyances sur la maltraitance des adultes sur les enfants. C'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas avoir de rapport sexuel entre un adulte et un enfant. Donc on avait du mal à y croire, à le formaliser, etc. A visualiser la chose. Et médicalement, le non-lieu a eu lieu dans ces explications-là. Donc les enfants sont... Enfin les enfants, les jeunes gens, devrais-je dire plutôt, sont complètement découragés face à tout ça. Certains vont jusqu'à écrire aux autorités. Oui, on retrouve des lettres. Il y a des appels au secours, littéralement. On retrouve des lettres d'enfants qui vont écrire au préfet pour sortir des Vermiraux et ne pas y rester. Il y a des évasions. Ils tentent de partir, de carrer les tombes, de rejoindre Ravallon, d'en finir avec l'endroit de... Les évasions ayant parfois, vous le montrez bien, comme unique but d'alerter, justement, les... Alors ils ne savent pas à quel sens se vouer, évidemment. Ils ne savent pas qui alerter. Ils s'adressent à qui ? Ils s'adressent aux autorités. On essaie de prévenir le préfet ? Oui, c'est ça. Et en fait, ils ne savent pas à qui s'adresser, notamment parce que la personne, l'autorité morale qui doit les protéger, qui est ce monsieur Landrin, en fait, est la personne qui exerce les abus sur ses enfants. Il s'est autoproclamé sous inspecteur, le gésor. C'est ça, c'est ça. Et en fait, le système d'accueil fondé par l'assistance publique qui était en général un système vertueux, là, tout d'un coup, en fait, se transforme en cercle vicieux de par l'incoïntance entre un sous-inspecteur et des propriétaires. Et lorsqu'il y a des évasions, la région, enfin la région, le village, se transforme en véritable champ de chasse à l'homme. C'est une chasse aux prisonniers qui est organisée avec des récompenses institutionnalisées. En fait, ce n'est pas spécialement le village de Carré-les-Tombes, c'était l'habitude. Donc, les gendarmes, à la fois, recevaient une prime supplémentaire s'ils récupéraient les enfants, et aussi les habitants. Prévert le monde très bien pour Belle-Île, les révoltes de Belle-Île. Alors, on comprend évidemment, à partir de là, qu'il y a eu cette révolte de juillet 1910. Elle n'est pas terrible, d'ailleurs, la révolte en question. C'est une mutinerie, finalement, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je pense que ça fait plus de bruit, effectivement, que de mal réel de la part des enfants. Mais ce qui est magnifique dans cette histoire, et ce qui la rend tellement exemplaire, c'est que les autorités chargées, dans un premier temps, de punir les jeunes gens, finissent par se dire, mais il y a quand même quelque chose là-dessous, et vont se retourner contre les responsables même de la maison des Vermiraux, d'où ce procès de juillet 1911, qui a fait date, et dont on célèbre cette année même, le centenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut, évidemment, replacer tout ça dans son contexte. Et ce qui est très intéressant, Emmanuel Jouette, c'est que vous avez fait de cette célébration, de ce centenaire, à partir de vos travaux, de vos recherches, vous en avez fait quasiment un happening, j'allais dire. Et notamment, un projet théâtral, qui implique énormément d'acteurs différents. Oui. Derrière la volonté de recherche ethnologique, historique, sur ce sujet, il y avait effectivement la volonté de pouvoir répondre à un devoir de mémoire, qui avait été demandé, d'ailleurs, de la part des habitants de Carré-les-Tombes, certains habitants de Carré-les-Tombes. Et donc, j'ai cherché à trouver un metteur en scène qui aurait été d'accord pour impliquer des gens locaux pour jouer, retracer en spectacle cette affaire. Au-delà des cahiers de M. Tamé, dont je disais un mot, on n'aura pas le temps de développer ça, mais il y a une mémoire locale. C'est ce que vous montrez. Les gens ont conservé le souvenir, en tout cas par témoignage interposé, de ce qui s'était passé en 1911. Oui, ils l'ont conservé, à la fois ils l'ont conservé, à la fois ils l'ont... Et ils l'ont occulté, voilà, il y a les deux, oui. Mais ce qui est normal dans un traumatisme tel localement. En revanche, je profite encore une fois de la possibilité ici d'avoir la parole pour remercier vraiment les gens de Carré-les-Tombes et de la région, parce qu'il y a eu un véritable engagement et motivation à participer à ce spectacle et à aller faire face à leur mémoire, qui était une mémoire douloureuse, dans quelque chose qui a donné lieu à un spectacle qui était effectivement basé sur une inclusion sociale, c'est-à-dire d'avoir des personnes de différentes catégories. On a travaillé avec la chorale de Carré-les-Tombes, une troupe amateur de spectacles. Et avec Serge Sandor, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Serge Sandor. Oui, bonjour. C'est un grand et beau projet que vous avez mené pour cette année du centenaire du procès de l'affaire des Vermiraux. Écoutez, oui, c'était un projet tout à fait atypique et énorme, qui a touché toute la région. Quand vous dites énorme, combien de personnes impliquées ? Une bonne centaine. Oui, c'est ça. Je veux dire, sur scène. Et ce qui a été formidable, c'est que, quand Emmanuel Jouette m'a parlé de ce procès et de cette révolte d'enfants, je peux tout de suite penser à une mise en abyme en travaillant avec des gens qui eux aussi sont issus de la souffrance ou de l'abandon. Donc, j'ai travaillé avec des jeunes d'un foyer à Auxerre, qui sont des jeunes qui sont issus de la maltraitance, des jeunes délinquants. Oui, qui peuvent d'autant mieux s'identifier, évidemment, aux jeunes de l'époque. S'identifier, en même temps, essayer de garder cette distance, en tout cas témoigner. Pour moi, c'était avant tout un témoignage. La pièce s'appelle Les enfants des Vermiraux. Vous en êtes l'auteur ? Oui, j'en suis l'auteur. Oui, oui. Avec la complicité aussi de détenus, de Jou la Ville, dont l'un d'eux, François, qui s'est extrêmement engagé aussi dans la co-écriture. Donc, c'était très intéressant justement d'avoir aidé des détenus, aidé des délinquants, aidé des jeunes, et puis aussi des jeunes d'Avalon, qui sont issus des collèges, de l'école des Planches, donc des jeunes qui ont une vie tout à fait normale. Et ça fait un mélange... C'était plus qu'une représentation théâtrale. Il ne faudrait pas que nos auditeurs aient à l'esprit l'image d'une salle de théâtre bien polissée, regardant simplement une pièce de théâtre. C'est tout un projet d'animation locale que vous avez monté. En fait, ça reste quand même une représentation théâtrale. Alors certes, oui ! Oui, oui, tout à fait. Effectivement, il y avait aussi une procession, on voyait les personnages, l'Andrin, les Soliveaux qui allaient au procès. Ce qui a été extraordinaire, c'est que grâce à Avalon, on a disposé du tribunal où a eu lieu le procès il y a un siècle. Donc, la tension était forte parce qu'on se retrouvait dans le lieu même où le procès avait eu lieu avec ses enfants. Et il y a eu un vrai, vrai emballement, une vraie passion pour ces Vermireaux de la part des gens de la région et puis au-delà de la région parce qu'effectivement, il y avait une qualité artistique. On peut trouver le DVD que j'ai entre les mains, là ? Il est possible de se le procurer ? Non, ça reste un DVD privé. Ce qu'on peut trouver, c'est le livre de la pièce. Alors oui, bien sûr. Le livre de la pièce que j'ai également qui est publié chez Les Signes. Serge Sandor, les enfants des Vermireaux. Merci beaucoup, Serge Sandor, d'avoir témoigné. Bonjour à vous. A bientôt. Alors, Emmanuel Jouette, cette affaire très spécifique n'est qu'un exemple de nombreuses affaires qu'on pourrait traiter. C'est un phénomène assez profond. Vous avez, vous, mis en évidence une notion qui est celle de surviolence. Vous pouvez expliquer ça en quelques mots ? En fait, j'ai repris ce concept de surviolence à des sociologues qui parlaient en fait d'une violence condamnée par la société et exercée en secret par des responsables d'un établissement. Donc, on est bien dans ce cas-là pour les Vermireaux. Donc, pour ne pas souffrir d'illusions rétrospectives par rapport à la violence sur enfants, il faut effectivement se remettre dans ce qu'était la violence à enfants dans les familles, dans la société au début du siècle. Donc, finalement, les Vermireaux étaient surviolents puisqu'on dépassait quelque chose qui était acceptable par les familles et qu'elles-mêmes ne trouvaient pas acceptable. La répression et la punition faisaient partie intégrante de l'éducation. On est bien avant Dolto, là. Oui, oui. L'enfant n'est pas encore une personne. Donc, c'est bien ça qu'il faut voir. On sort, on est dans la Troisième République qui a des valeurs à la fois de répression effectivement, d'éducation et d'intégration de personnes qui seraient exclues et qui étaient dans la rue, etc. Donc, il y a vraiment une volonté de cette Troisième République de pouvoir redresser et avoir des bons citoyens avec de bonnes mœurs. On pense, évidemment, au surveiller et punir de Michel Foucault sur une période bien précédente. On est là dans l'évolution de cette espèce de double système répressif et éducatif en quelque sorte. La révolte des enfants des Vermirots à l'œil d'or c'est par Emmanuel Jouette et comme il nous le faisait remarquer lui-même Serge Sandor Les enfants des Vermirots c'est édité aux éditions des Signes. Nous essaierons demain de faire une émission un peu plus légère mais je trouvais bien de marquer aujourd'hui ce centenaire d'un événement important. Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck Alors je ne sais pas si c'est une émission un peu plus légère qui va suivre En ton parenthèse je dis un peu plus légère mais demain on va parler d'un terrible sérieux killer mais bon et de vampire Après demain donc c'est pas grave Avec un peu d'humour peut-être nous nous allons parler du chauffage l'hiver approche et on va devoir rallumer nos radiateurs alors c'est vrai qu'il y a un nouveau terme qui existe aujourd'hui c'est la précarité énergétique beaucoup de familles sont étranglées par les factures de chauffage comment réduire cette facture et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos experts et on attend vos questions au 3921 ou comme d'ailleurs Europe 1.fr Hélène Amorna trop fort je suis là Merci beaucoup Hélène A demain Julien Ah oui